Et on reste dans le sport avec Bastien Mathieu qui nous a rejoint. Bonsoir Bastien. Alors je le disais, un marathon sous haute sécurité mais avec au final quand même un champion de France de marathon. Evidemment, et c'est Paul Lallire qui l'a emporté, le coureur de l'AC Cheneuve. Il a remporté la course après avoir terminé en solitaire pendant longtemps. Il y était pourtant 5 devant. Parmi eux, un tour en jeu, Jérémy Legout. Le sociétaire de Free Run 37 et de l'A3 Tour a finalement craqué dans les 10 derniers kilomètres. Victime de douleur au Mollet, il finira 8ème. Loin derrière donc Lallire qui va lui au contraire accélérer au 27ème kilomètre pour finir avec plus d'une minute d'avance sur le second. Et c'est la première fois qu'il remporte ses championnats de France de marathon. On parle un peu de foot avec des tensions au sein du Tour Football Club. Et les premiers remous du Tour FC, du côté du Tour FC. Il faut dire que le début de saison est très compliqué pour preuve. Cette nouvelle défaite à domicile, c'était contre Nîmes, une défaite 3 buts à 1. Et aujourd'hui, en conférence de presse, Fabien Mercadal a parlé de problèmes extrasportifs qui viennent polluer le club. On avait un peu l'impression de réentendre la même histoire que la saison dernière. Mais au contraire, l'entraîneur a cette fois remercié la direction de l'aider dans le sens et pour justement résoudre ses problèmes. Alors difficile d'en savoir beaucoup plus. Lui-même s'interdit d'approfondir le sujet. Mais il a tout de même survolé. On l'écoute. Aujourd'hui, il n'y a pas que du foot. Il n'y a pas que du foot. On a des choses à régler et autres aussi. Alors c'est lourd parce que moi j'aimerais me concentrer qu'au foot. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Encore une fois, je veux des garçons acquis totalement à la cause du collectif. Aujourd'hui, acquis totalement à la cause du collectif, c'est être capable de faire des choses même qu'on n'aime pas faire. Ce n'est pas regarder son nombril. Moi, j'ai fait des choses ces trois derniers jours que je n'aime pas faire. Vraiment. Parce que ce n'est pas ça le métier d'entraîneur. Alors d'après ce qu'on sait, il y a deux problèmes majeurs autour du vestiaire. Il y a les joueurs qui donc ne pensent pas assez au collectif et qui pensent trop à leur stade selon les dires du coach. Fabien Mercadal va les écarter tout simplement pour la rencontre de demain contre Bourg-en-Brest. Ils ne seront pas dans le groupe. Mais il y a aussi des personnes, un autre problème, autour du club qui polluent justement ce club, qui espèrent voir le club perdre. Difficile de savoir ce qu'il en est exactement pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la préparation idéale forcément avant le match à domicile. Deux mains contre Bourg-en-Brest. Affaire à suivre donc. Ce week-end, c'était aussi évidemment la fin des Jeux paralympiques de Rio. Fin d'une belle aventure pour Marie-Amélie Le Fur, notre championne, on va dire, locale. Très locale. Et pas de quatrième médaille pour elle lors de ces Jeux paralympiques. C'est déjà pas mal. Deux médailles d'or sur la longueur et le 400 mètres. Une médaille de bronze sur le 200 mètres. Et la Blaiseoise a conclu donc ces Jeux avec une sixième place sur le 100 mètres. Un chrono de 13 secondes 40 qui parachève une semaine forcément riche en émotions. Mais très éprouvante physiquement. Le Fur a marqué ces Jeux de son empreinte. Et ça pourrait être, ça devrait être, ces derniers Jeux paralympiques. Puisqu'elle a annoncé que c'était sa dernière compétition internationale. Des Jeux où il y a des records qui sont tombés, des records paralympiques qui sont tombés. Merci Bastien. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir dans Stadium, juste après ce journal, avec votre invité qui sera... Xavier Dateux, le maire adjoint au sport, qui a lancé une bombe avec l'annonce d'une nouvelle patinoire. Ce serait l'horizon 2019. Il nous en dit plus, évidemment, dans Stadium, il nous dit tout. Merci Bastien. Merci à vous. Merci à vous.